Le français, c'est notre langue, c'est notre identité, c'est de la façon dont on s'exprime. Vous savez, on a la chance de parler français. C'est une langue qui est parlée par près de 200 millions de locuteurs dans le monde. Sur les cinq continents, c'est une langue internationale. Et puis, à travers notre histoire, on a conservé cette langue française-là. Alors, pour moi, c'est la langue de mon identité, c'est ma langue maternelle, c'est la langue par laquelle je m'exprime. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'autres langues, mais ce que je veux dire, il faut la chérir, cette langue-là. Et ça nous permet de faire en sorte de pouvoir communiquer entre nous, en tant que Québécois, mais aussi à travers le monde, je le disais, plus de 200 locuteurs. Mais surtout aussi de s'assurer d'un rayonnement de la culture québécoise ici, en Amérique, mais à l'international aussi. Alors, ça nous permet d'établir des ponts avec les autres sociétés, mais aussi d'avoir un sentiment de fierté qui nous distingue. Alors, je pense que c'est important d'accorder une grande importance à l'utilisation et à la richesse de la langue française. Et puis, j'ai la responsabilité d'être ministre responsable de la langue française, puis c'est un grand honneur qu'on m'a fait aussi, parce qu'à travers la langue française, à travers sa promotion, sa valorisation et même sa protection, bien c'est un peu notre héritage que j'ai le bonheur de porter, puis de m'assurer aussi qu'au Québec, on puisse continuer de parler français, puis on puisse continuer de l'utiliser, et que ce soit la langue de nos enfants aussi. Donc, je vous dirais la langue française aussi, c'est la langue par laquelle on étudie, on apprend, on forme nos connaissances. Alors, c'est une langue qui va s'assurer du développement de la société québécoise. Mais pour le gouvernement du Québec, la langue française est extrêmement importante, parce qu'on est le seul peuple en Amérique du Nord à utiliser la langue française comme outil de l'expression de la nation. Alors, il faut s'assurer d'amener une valorisation, une promotion, une protection de la langue française à travers nos actions quotidiennes. Le gouvernement du Québec est très sensible à cette utilisation-là, mais aussi à l'exemplarité de l'État. Il faut que l'État québécois, à travers les ministères et les organismes, donne l'exemple. Si on veut s'assurer que la population ou les partenaires privés dans la société utilisent et fassent la promotion de la langue française, bien, ça commence à premier titre par l'État québécois. Alors, c'est extrêmement important. Et moi, dans mon rôle de ministre de la langue française, je dois m'assurer de cette promotion-là, de cette valorisation-là de la langue française, mais aussi à titre de ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. La langue française pour l'État québécois et pour le gouvernement, c'est la langue de l'intégration des personnes immigrantes. Donc, il faut s'assurer de donner tous les outils aux nouveaux arrivants, aux personnes qui choisissent de venir au Québec, de participer à la construction de la société québécoise, de pouvoir le faire en français. Parce que près d'une personne immigrante sur deux ne connaît pas le français à son arrivée au Québec. Alors, c'est au gouvernement à donner les outils en donnant des cours de francisation aux personnes immigrantes pour qu'elles puissent apprendre le français et pour qu'elles puissent aussi améliorer leur niveau de connaissance du français. Alors, si on a un niveau X de connaissance du français, bien, il faut offrir des cours. Et c'est ce qu'on a fait au cours de la dernière année. On a investi plus de 70 millions de dollars pour faire en sorte que toutes les personnes immigrantes qui viennent au Québec, qu'elles soient de façon permanente ou temporaire, puissent avoir accès à des cours de francisation, en augmentant également le nombre de professeurs en francisation qui ont été embauchés par le ministère de l'Immigration, en donnant aussi les outils pour la prendre. Ça veut dire des allocations aussi financières pour inciter les gens à suivre des cours de français. Parce que plus on va parler en français au Québec, bien, plus on va pouvoir communiquer entre nous en français et plus aussi la société québécoise va se franciser. Ça, je pense que c'est bon parce que les deux facteurs les plus grands d'intégration dans une société, c'est le fait de pouvoir parler la langue commune, c'est-à-dire le français au Québec, mais aussi le fait d'occuper un emploi. Et pour occuper un emploi, si on parle français, bien, c'est déjà un facteur d'intégration. Alors, pour notre gouvernement, c'est vraiment important de miser sur la connaissance de la langue française, sur l'apprentissage et aussi sur son utilisation, mais aussi sur le fait d'utiliser sa richesse, l'expression de ses mots et qu'on soit fiers de la parler.